... Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Benayoun. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de 1000impact, qui permet d'investir en ligne dans des entreprises à vocation sociale, sociétale ou environnementale. Comment ça se passe concrètement ? Ça veut dire quoi ? Tout à fait. Nous, concrètement, on propose aux particuliers, donc monsieur et madame Tout-le-Monde, qui a envie d'investir dans des entreprises non cotées, dans des entreprises PME qui créent de l'emploi en France, à partir de 100 euros, et qui plus est des entreprises qu'on a sélectionnées pour leur vocation sociale, environnementale ou sociétale. Concrètement, qui vont soit réinsérer des personnes qui sont handicapées, soit être dans l'énergie renouvelable, soit être dans la santé, soit être dans le logement social. Et nous, on permet, avec notre plateforme, à monsieur et madame Tout-le-Monde, d'investir à partir de 100 euros en ligne, de manière très simple, dans ces entreprises-là, et de devenir actionnaire. C'est du crowdfunding social, en fait ? C'est du crowdfunding en capital. Donc, on achète une action de l'entreprise à partir de 100 euros, et ça permet du coup d'avoir, de vivre une aventure entrepreneuriale, de savoir où va son argent, et enfin également d'avoir une défiscalisation d'impôts, de 18% sur l'impôt sur le venu, ou de 50% sur l'ISF. Et gagner de l'argent ensuite ? C'est ça l'idée, c'est que l'entreprise va créer de la valeur, valeur économique et valeur sociale sur Minimpact, et au bout de 5 ans, l'idée est de pouvoir retrouver son argent en sortant de l'entreprise, parce qu'il va y avoir des futurs acquéreurs qui voudront racheter les parts potentiellement, ou sinon de versement de dividendes. D'accord. Alors, j'imagine que vous sélectionnez assez drastiquement les entreprises, enfin, on n'investit pas dans n'importe quoi non plus. Comment ça se passe ? C'est quoi les critères ? Alors nous, on a une équipe d'analyse en interne, on reçoit à peu près 100 dossiers par mois, on va en sélectionner, en mettre sur la plateforme seulement 5. Donc il y a tout un processus de sélection. Les premiers, c'est selon 3 critères principaux qui sont la responsabilité, l'impact positif sur la société et le modèle économique. Si jamais ça rentre, là on rentre en période d'audit, on va rencontrer l'entreprise, on va rencontrer l'équipe, les fondateurs, analyser le marché, analyser les projections financières. Donc assez classique dans un fonds d'investissement. Et ensuite, notre particularité, c'est de mettre en place avec l'entreprise des indicateurs d'impact sociaux que l'entreprise va vouloir atteindre et sur lesquels elle va s'engager suite à la levée de fonds. D'accord. Alors ça donne quoi en termes de chiffres aujourd'hui ? Alors en termes de chiffres, mine impact, il y a eu une première étape d'agrémentation auprès de l'AMF. Donc on est régulé par le gendarme de la E-Finance, l'autorité des marchés financiers. On exerce depuis un an et demi. En un an et demi, c'est 12 entreprises financées à hauteur de 2,4 millions d'euros investies par des particuliers. Et c'est plus de 1 000 particuliers qui ont déjà investi et qui sont devenus des actionnaires solidaires, comme on les appelle sur mineimpact.com. D'accord. Alors c'est quoi les prochaines étapes maintenant ? C'est quoi l'ambition ? Alors les prochaines étapes, c'est qu'on a fait rentrer des investisseurs dans notre capital au mois de juin. On a levé un peu plus de 700 000 euros. On a recruté du coup pour aller atteindre de plus en plus de projets, de développer notre communauté. L'enjeu, c'est d'être aujourd'hui sur le territoire national et d'aller sur des pays voisins pour vraiment, avec toujours la même valeur ajoutée, qui est de proposer à l'épargnant un investissement en direct dans des entreprises qui ont un caractère social ou environnemental. D'accord. Alors juste pour terminer, vous avez participé à une conférence sur les entrepreneurs de moins de 30 ans. Quel message vous avez fait passer ? C'est quoi les conseils que vous avez donnés quand on est jeune et entrepreneur ? Comment on y arrive ? Alors il faut avoir de l'ambition, il faut être persévérant. Et aussi le message principal que je voulais faire passer, c'était qu'en France, c'est un pays qui est accueillant et qui facilite la création d'entreprises, notamment la création de start-up. Aujourd'hui, il y a un écosystème qui permet de développer son entreprise et qui fait confiance aux jeunes parce que les jeunes ne connaissent pas encore le système et vont avoir proposé une valeur un peu disruptive, différente. Et donc on a des business angels, on a des investisseurs et surtout aussi on a des aides privées avec la BPI ou avec des aides comme le réseau Entreprendre ou comme France Active qui peuvent aider à la création d'entreprises de jeunes de moins de 30 ans. Très bien, n'hésitez plus. Merci beaucoup. Merci. Merci. – Sous-titrage FR –